Il est 13h30, bienvenue dans la partie magazine du 13-14. Nous allons parler de cinéma dans un instant avec Jean-Luc Godard. Nous allons parler de concert-spectacle avec Jean-Philippe Goud et du cirque-plume avec Bernard Cudelac. D'abord donc notre rendez-vous quotidien au Festival de Cannes. Eva Bétan, bonjour. Bonjour. Le dernier film de Jean-Luc Godard est présenté aujourd'hui hors compétition. Le titre c'est Notre musique et vous, eh bien vous l'avez vu. Eh oui, Godard vous savez c'est une légende. Il y a un paradoxe Godard. Ses films sont très peu vus mais son aura est intacte. Il a 73 ans et il apparaît toujours comme celui qui incarne l'avant-garde. En 1959, à bout de souffle, Jean-Paul Balmondo et Michel Poincard, un ton, une manière de filmer, il entre dans l'histoire du cinéma. Godard, oui Godard. Ses films ne se racontent pas au sens où l'on dirait c'est l'histoire d'eux. La question qui sous-tend son cinéma c'est comment comprendre le monde avec les moyens du cinéma. Voici donc notre musique, son enjeu, notre enjeu c'est toujours celui-là. Comment regarder le monde ? Le film est divisé en trois parties, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Cela commence par des images de guerre, fiction, reportage, guerre d'hier et d'aujourd'hui. Ce diluge d'images nous dit-il quelque chose ? Non. Alors il faut regarder autrement. Et Godard se transporte à Sarajevo. Sarajevo est peut-être pour lui le lieu des possibles. C'est le lieu où les livres, les poètes, les politiques, les révoltés peuvent se croiser. Sarajevo c'est un lieu mythique pour regarder le monde. Il y transporte des Indiens, un ambassadeur de France, l'écrivain Juan Guaiti Solo et aussi une jeune juive israélienne qui espère que Sarajevo est le lieu de la réconciliation possible. Face à elle un palestinien, le poète Mahmoud Darwish. Godard procède toujours par rapprochement, par collage. Il y a des fragments, des méditations, des musiques, des aphorismes. Il arrive parfois qu'un collage de deux photos fasse sursauter. Nous en parlerons tout à l'heure avec lui, vous l'entendrez. Peut-on parler d'une interview avec Godard ? Non. Disons plutôt une conversation. Il sera question de cinéma, de politique aussi. Godard n'est plus dans ses années militantes. Ce n'est pas un film politique au sens classique du terme, mais c'est un film qui est habité par la politique. Quel est aujourd'hui son lien avec les Palestiniens ? Écoutez Jean-Luc Godard. Ça a d'abord été affectif, mais aussi par rapport à une identité de cinéaste, puisque j'y suis allé pour la première fois en 68. Donc il y avait certainement une espèce d'appel, de sentiment de réfugié, sentiment d'exclu ou comme ça, dont on ne risque pas de mourir dans le cinéma, mais dont on... Enfin, oui, oui, il y avait... Après, c'est devenu quelque chose de plus... Non pas d'identitaire, mais de... Je ne sais pas, il faudrait dire, quand on lit les livres de George Orwell, je pense surtout à hommage à la Catalogne pendant la guerre d'Espagne. Je n'ai pas le sentiment qu'ils avaient... qu'ils avaient senti, mais en même temps, ils devaient l'avoir. Ils devaient l'avoir, des gens comme Malraux, Emigoué ou d'autres inconnus, ils devaient l'avoir à ce moment-là, peut-être plus brièvement. Quand vous dites sentiment d'exclu, vous parlez de vous ? Aussi ? Oui, du cinéma, mais j'ai toujours eu ce côté qu'ont peut-être les... qu'ont les... ou les juifs pour... C'est-à-dire ce que disait Yonke Lévy, de vouloir être comme les autres et de vouloir être différent des autres, ce qui est beaucoup demandé à l'être humain, mais il y en a comme ça. Moi, j'aime bien être à une table où on parle et puis moi, ne pas mêler à la conversation, mais pas trop, mais d'être à la table quand même. Il y a une scène que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, encore que je suis d'accord, on n'a peut-être pas expliqué le cinéma. Il y a une scène où il y a une photo de déportés, il y a marqué juif, et une autre photo de gens très maigres derrière des grillages et il y a marqué musulmans. Que veut dire le rapprochement de ces deux photos ? C'est un rappel historique que les allemands nommaient musulmans, le juif et aussi le tzigane et l'homosexuel et le déporté, le résistant politique, alors qu'il allait mourir et qu'il se traînait sans pouvoir faire autre chose qu'il appelait musulman. Quand on avait tourné ici, ailleurs, avec Jean-Pierre Gorin, en Palestine, qu'on avait interviewé comme les films militants de l'époque, les chefs du FATA, dont Arafat aussi, on lui a dit, mais est-ce qu'ils disent, ils disent, on n'a rien à faire, nous, c'est les affaires des Européens, c'est pas les noms de... Oui, mais savez-vous qu'on a donné le nom de musulman, comme ça, ils le savaient pas à l'époque. Ce film-ci se situe dans un contexte de guerre, il ouvre par des images de beaucoup de guerres. Est-ce que c'est toujours cette question que vous vous êtes posée, d'une sorte de culpabilité du cinéma, qu'il n'a pas été là pour filmer les camps ? Est-ce que le cinéma peut dire les choses importantes ? Je pense qu'il les dit avant, mais qu'on ne les voit pas, ou il les balbutie, il les dit avant. Le dictateur est venu avant la guerre de 40, la règle du jeu aussi, même la grande illusion, d'autres films. Non, il vient avant et il annonce les choses. Il a repris la fonction qu'avait la grande musique classique à la fin du 19e, où suite à Beethoven, Wagner, Bruckner ont annoncé à leur façon le crépuscule des dieux, le déclin de l'Occident, ont annoncé les choses qui allaient se passer. Là, l'art annonce quelque chose. Ensuite, les gens le voient ou le voient pas. L'art annonce, mais est-ce que l'art peut dire les choses quand elles se passent ? Non, je pense qu'il n'est pas... Parce que tout de suite, c'est passé. Mais je ne dirais pas, je ne tiens pas à faire de théorie comme ça, je ne sais pas quoi. Ça me frappe qu'en 44-45, on n'a dit plus jamais ça. Et puis, à peine, on a dit la personne qui a dit plus jamais ça, si c'était un Français, il était dans les paras en Algérie. et il a continué. Allez, encore ça, encore ça, encore ça. Est-ce que vous dites, est-ce que vous dites, je fais mes films et puis voilà, qui les regarde, peu importe le nombre, ou est-ce que ça vous touche qu'il y en ait moins qu'avant ? Il n'y en a jamais eu beaucoup. Je pense qu'il y en a à peu près toujours le même nombre, mais avant, ils arrivent à être plus réunis entre les Champs-Elysées. L'opéra, aujourd'hui, ce public est éparpillé sur des superficies énormes. Il ne sait même pas souvent que les films existent. Donc non, ça me touche pas, non. On n'a jamais pu dire de vos films, le dernier Godard, c'est l'histoire de. Est-ce que c'est une chose qui vous a manqué ? Ou est-ce que vous aimez que vos films ne soient pas juste l'histoire de ? Au sens où on dit, c'est l'histoire de, des trois quarts des films, tel que vous voyez le résumé dans Paris Scope, si vous voulez. Non, ça, on a toujours été comme ça, en disant, on ne peut pas dire, il faut essayer qu'on ne puisse pas dire, c'est l'histoire de comme ça, parce que sinon, le film est vraiment toc. Il faut qu'on puisse dire autre chose, et peut-être qu'on ne puisse pas le dire, si vous prenez, je ne sais pas, lumière d'août de Faulkner, vous ne pouvez pas dire, c'est l'histoire d'une négresse qui met deux mois pour aller du Tennessee en Arkansas, ou le contraire, je ne sais pas. Non, parce que c'est évidemment autre chose, et il faut tout le livre et tout le talent de Faulkner pour pouvoir faire, donc ça serait très long, Paris Scope aurait 112 millions de pages. Est-ce que vous n'en aurez jamais fini avec ce sacré et maudit outil qu'est le cinéma ? En un demi-siècle, on dirait que vous l'avez questionné en permanence, qu'est-ce que je peux tirer de toi, qu'est-ce que je peux te faire dire ? Oui, mais Picasso, que je respecte, mais disons, j'aime moins que Matisse ou Bonin, ou les choses, disaient, je voudrais savoir jusqu'où la peinture m'acceptera, il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai, les deux ou trois de la Nouvelle Vague à l'époque, c'était quelque chose qui était à nous, qu'on nous avait donné, dont nos parents ne nous avaient pas parlé, et qui nous a aidés à vivre. Il y a un mélange chez vous, il y a aussi un côté, j'ai au-trouve-tout, quoi je veux, j'expérimente, j'essaie. Oui, puis le cinéma se fait, contrairement aux autres, se fait à plusieurs. Il faut au moins être trois, deux qui s'entendent, et un avec qui on ne s'entend pas, mais au moins être trois, ou plus. C'est pour ça que les gens, c'est à propos des intermittents, qui m'a toujours paru, moi j'ai besoin, j'ai toujours peur de l'avenir, de savoir comment, comment je vais pouvoir me nourrir demain, ou des choses comme ça, je n'en reviens pas, de pouvoir être encore vivant, avec, sur 104 films, 100 qui n'ont pas marché, si vous voulez. Donc comment ça s'est fait, je ne sais pas. Beaucoup de cinéastes qu'on rencontre, vous êtes, je dirais, plus qu'une référence, ça va d'Albel Ferrarat, Laurentino, d'Alartlé, dans tous les pays, Godard, qu'est-ce que, voilà, ils disent Godard. Mais c'est des hypocrites. Comment ? Mais c'est des hypocrites, ils m'enverraient l'échec sinon. Laurentino a appelé sa boîte de production, bande à part, en hommage à vous. Je vais choisir un meilleur film. Voilà, la voix, les mots, le rythme de Jean-Luc Godard. Voilà.